Vous êtes général ? Est-ce que je veux dire mon général ? Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup pour cette introduction, monsieur Lefebvre, mon général. Je suis très heureux, je suis assez même ému d'être ici, en tout cas assez impressionné par cette audience. C'est la première fois que je viens à Toulon, je dois le dire. Donc vraiment merci à la FMES, à son directeur académique, monsieur Pierre Razou, et à son équipe, à l'amiral Pascal Hausser aussi, qui a pris contact avec moi il y a plusieurs mois. On a eu beaucoup d'échanges et il a fini par me proposer de venir intervenir auprès de vous. Donc c'est vraiment une opportunité assez exceptionnelle pour moi. Merci encore pour cet accueil. Le Liban, tel qu'on l'a connu en tout cas, n'existe plus. Il nous faut autant de lucidité pour prendre acte de son effondrement qu'il nous en faut pour le concevoir autrement. Cela implique certes une part de renoncement, mais surtout une dose bien supérieure d'espoir et d'engagement. Alors cet engagement, il vient d'où ? Je pense qu'il vient en grande partie de la compréhension de notre passé en tant que Libanais, de nos réussites et de nos échecs, qui vient aussi de la compréhension de notre présent avec lucidité, mais aussi et surtout des possibilités de notre avenir collectivement en tant que peuple libanais, en tant que pays. On peut revenir d'abord sur la création et la construction du Liban, du Grand Liban. Et je vais essayer de mettre l'accent un peu sur l'aspect du système politique libanais, concentrant à la fois sur l'aspect sociétal et l'aspect politique, la construction de l'État libanais tout d'abord. Ensuite, je vais me concentrer d'abord sur la période 1920 à 1975. Ensuite, on parlera de la période 1975 à aujourd'hui. On verra qu'il y a une forme de continuité assez forte entre la guerre civile et le système dont on a hérité après la guerre civile. Et ensuite, on verra un peu aujourd'hui, c'est quoi les enjeux, le changement politique au Liban. Ça veut dire quoi ? Vers quoi on aimerait se diriger ? Et je parlerai un peu de mon engagement personnel ici. Le but, évidemment, c'est, je pense, d'avoir un échange sur tout. Donc, je ne vais pas être trop long, entre 20 minutes et une demi-heure maximum. Et vous m'arrêterez si je traîne trop, parce que je pense que la partie la plus intéressante, ce sera les questions-réponses avec vous tous. En 1920, l'État du Grand Liban est créé sur les décombres de l'Empire ottoman, après les différents traités, en particulier le traité de Sèvres, et sous supervision française. En 1926, la constitution libanaise est rédigée. C'est la première constitution officielle d'un État moderne au Liban. Et cette constitution, elle codifie la composition du Liban comme minorité associée. C'est ce système consociatif qui a été créé, en fait, et inscrit dans le marbre de la constitution à ce moment-là. Voilà, les communautés au Liban sont très anciennes, et elles ont joué un rôle politique depuis très longtemps. Donc, depuis le Moyen-Âge, par exemple, la communauté maronite est représentée par son patriarche, qui joue un rôle absolument essentiel. De même avec le clergé chiite, qui a toujours joué un rôle très important au sein de la communauté chiite, etc. Mais c'est surtout pendant la période ottomane que l'autorité centrale... Donc, le Liban a été sous domination ottomane pendant près de 400 ans, entre le XVIe et le tout début du XXe siècle. Et donc, c'est pendant cette période-là que l'autorité de la sublime porte s'est beaucoup appuyée sur les communautés religieuses pour qu'elles gèrent elles-mêmes, notamment, toutes les questions liées au statut religieux, au statut personnel au Liban. Donc, il y avait une forme d'association, un peu, entre l'autorité centrale et les autorités religieuses communautaires locales au Liban. Ce qui a beaucoup, évidemment, enraciné un peu la question communautaire dans la société libanaise. Ensuite, ça s'est poursuivi, ça s'est notamment renforcé au cours du XIXe siècle, que ce soit à travers des interventions étrangères, qui sont venues défendre telle ou telle communauté, ou à travers aussi le rôle des missionnaires, qui ont énormément apporté au Liban. Et moi, je suis un issu, notamment, des écoles jésuites. Enfin, moi, j'ai étudié en France, mais la plupart de mes parents, mes grands-parents, mes arrières-grands-parents ont été élevés, éduqués dans des écoles missionnaires, notamment chez les jésuites à Beyrouth. Donc, la société libanaise a énormément bénéficié de ça, mais ça a aussi renforcé, d'une certaine manière, le confessionnalisme dans son aspect un peu social, sociétal, et ça a renforcé aussi un peu l'identité communautaire au Liban. Alors, on arrive en 1926 au moment de la rédaction de la Constitution libanaise, et à ce moment-là, dans la Constitution, les rédacteurs décident d'inscrire des quotas confessionnels dans la représentation politique. Donc, tout d'abord au Parlement, et puis ensuite, en 1943, lors de l'établissement du Pacte national, au niveau de l'exécutif, donc à la fois de la présidence de la République, du Premier ministre et du président du Parlement. Donc, on a des quotas, le président de la République est nécessairement un Libanais maronni, ça c'est un pacte de 43, c'est un pacte non écrit, c'est un pacte oral, mais qui tient encore jusqu'à aujourd'hui. Le Premier ministre est de confession musulmane sunnite, le président de l'Assemblée et de la Chambre est de confession musulmane chiite. Et ensuite, on va attribuer également à tous les postes importants, le gouverneur de la Banque centrale, le commandant-chef de l'armée, etc., des communautés spécifiques. Donc, le gouverneur de la Banque centrale est maronnite, le commandant-chef des forces armées est maronnite, le président de la République, comme je l'ai dit, est maronnite. Donc, c'est aussi un Liban qui naît sous influence maronnite très forte. Je reviens juste à cette question des quotas confessionnels, qui sont présents aussi au Parlement, avec une répartition spécifique chrétien-musulman, et puis ensuite, au sein de chaque communauté, chez les chrétiens, une répartition maronnite, catholique, orthodoxe, arménien-catholique, arménien-orthodoxe. Il y a 18 communautés au Liban, donc évidemment, c'est un système assez compliqué. Mais en revenant à ces quotas, ce qui est important, je pense, c'est de souligner qu'à l'époque, l'objectif des quotas et de cette représentation confessionnelle inscrite, en fait, dans la Constitution, ce n'était pas de renforcer le communautarisme, mais bien au contraire, d'en sortir, sachant que tout système politique doit s'adapter à la société qui gouverne. Il ne peut pas être complètement hors sol. La société libanaise étant communautaire, comme on l'a vu historiquement depuis le Moyen-Âge, puis ensuite l'époque ottomane, etc., il faut un système politique qui représente cette société. Donc, le but des quotas, c'était justement de garantir à chacun sa représentation au sein de l'État, et notamment au Parlement et dans les présidences, afin de pouvoir sortir des querelles confessionnelles et en rassurant chacun, en disant, toi, chrétien, tu es en minorité dans la région, mais ne t'inquiète pas, ta place sera respectée, tu seras toujours représentée. Toi, chrétien orthodoxe, parce que les orthodoxes ont une identité assez différente des maronites au Liban. Toi, musulman chiite, qui a une identité très différente des musulmans sunnites, ta place est réservée, etc. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur les questions politiques, sur la bataille des idées, et non pas sur la bataille des identités. Et c'était ça, vraiment, le rôle de l'instauration des quotas confessionnels au début. Cette constitution de 1926, puis ce pacte de 1943, ont permis réellement l'édification d'un État, d'un État démocratique, et ont donné aussi une vraie phase de prospérité économique, en lien avec la construction des institutions, pardon, au Liban, qui a duré, donc, jusqu'en 1975. Donc, on a eu un peu plus de 50 ans, avec l'émergence, en fait, d'un pays assez unique dans la région, un pays extrêmement divers, extrêmement riche, au niveau communautaire, au niveau de l'identité, au niveau culturel, et un pays démocratique, ce qui était extrêmement rare dans la région, que ce soit la Syrie, l'Irak, l'Égypte, étaient souvent des gouvernements militaires, avec coup d'État sur coup d'État, et des formes de dictature. Au Liban, il y avait une véritable démocratie, il y avait une croissance économique et une prospérité qu'on voyait nulle part ailleurs, il y avait, dans la richesse culturelle, des influences étrangères, mais qui se mélangeaient pour former quelque chose, un creuset civilisationnel assez unique, où l'on éduquait les gens en trois langues, ça, ça date du XIXe siècle, la création de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, c'est 1876, puis la création, et avant ça, 1866, la création de l'American University of Beyrouth, donc montée par les missionnaires protestants américains. Donc, le Liban, de par son système politique, de par sa préservation de la liberté, de toute forme de liberté, son système, sa richesse culturelle, et de par sa prospérité, par sa croissance économique, était un pays qui était absolument unique dans la région, et qui, je pense, a fait fantasmer énormément les visiteurs étrangers, les pays étrangers qui venaient très souvent en visite. Donc, ça a renforcé encore ce mythe que les orientalistes avaient commencé à écrire, à raconter au XIXe siècle. Gérard de Nerval, Ernest Renan, et autres. Mais surtout, et c'est là-dessus que je vais me concentrer maintenant, c'est le fonctionnement démocratique, je pense, qui était assez précurseur et assez intéressant à analyser. On avait réellement, dans cette phase-là, donc entre les années 30, fin des années 20 et 1975, des élections qui se tenaient à tous les niveaux, des élections municipales, des élections législatives, des élections présidentielles, sachant que les présidentielles, c'est le Parlement qui vote, donc c'est une présidentielle indirecte. On avait des partis quasiment nationaux, évidemment, et relativement multiconfessionnels, toujours avec une domination maronite forte, qui a duré quand même jusqu'en 1975, avec une véritable alternance démocratique. Un gouvernement, une opposition, un Parlement qui joue son rôle, avec un minimum de reddition, enfin, disons, quand même quelque chose d'une forme assez substantielle, malgré tout, de reddition des comptes, que ce soit par le Parlement, que ce soit au niveau du vote sanction pendant les élections, et un gouvernement qui arrive quand même à construire quelque chose. On a mis en place, notamment à l'époque du général Fouad Chehab, qui était un peu la période étatiste de construction des institutions libanaises, donc là, on parle de la fin des années 50 et des années 60, malgré des tensions communautaires assez fortes, avec une phase très courte de guerre civile à l'été 58, qui avait provoqué l'intervention des marines américains à l'été 58, sur les plages de Beyrouth. Malgré ça, on arrive à sortir de cette phase-là, et à entrer dans la phase principale de prospérité au Liban, entre 58 et le début des années 70, donc sous l'égide du général Fouad Chehab, puis de son successeur, avec l'établissement de la Banque centrale, l'établissement de l'université libanaise, une université publique, gratuite, qui était très vite devenue la plus grande université du pays, avec un niveau très respectable, l'établissement de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'établissement du plan vert, qui était le plan de développement agricole, très influencé par l'étatisme un peu gaulliste de l'époque. Donc il y avait beaucoup de conseillers français qui venaient de France pour aider à construire ces institutions libanaises. La société, il ne faut pas se leurrer, la société libanaise, elle, restait confessionnelle. Il y avait quand même relativement peu de mariages intercommunautaires, mais il y avait de vrais mélanges, notamment à Beyrouth, notamment dans les grandes villes, à Tripoli, à Saïda, à Sour, à Tire, à Jbeil, Biblos, notamment dans les villages avec énormément de régions mixtes, chrétiennes, druzes, sunnites, chiites, etc. Et donc il y avait ce vivre-ensemble dont on parlait. Il existait réellement, avec évidemment une société qui reste confessionnelle, mais une véritable volonté de vivre ensemble. Et donc ce miracle libanais fantasmé, il était en cours, il était en marche, on va dire, avec énormément de travail évidemment à venir, mais malgré tout, il y avait quelque chose, il y avait un modèle qui était assez unique et assez fascinant. Alors, on arrive en 1975, le 13 avril, éclatement de la guerre civile libanaise, entre principalement les factions armées palestiniennes, qui tout d'abord étaient arrivées après 1948, donc après la Nakba, après la catastrophe de la création de l'État d'Israël et des vagues de réfugiés massifs, puis surtout après 1969, les accords du Caire qui ont permis aux Palestiniens de s'implanter militairement au Liban et d'utiliser le Liban comme base arrière pour leurs attaques contre l'État d'Israël. Ces accords du Caire-là ont réellement cassé l'équilibre, le très fragile équilibre libanais, puisque en permettant la présence palestinienne armée, il y a eu ensuite des divisions de plus en plus visibles au sein de la société libanaise, avec d'un côté des chrétiens, et notamment des partis chrétiens qui ont décidé de prendre les armes et qui se sont dit qu'on va lutter contre la présence palestinienne. Et de l'autre côté, une minorité chrétienne, mais une majorité musulmane, chriite, sunnite, ruse, qui a décidé de prendre les armes aux côtés des Palestiniens. La guerre éclate. Je ne vais pas rentrer en détail dans la guerre parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu ou suivi ces événements-là à l'époque ou plus tard. Ce qui se passe ensuite, c'est également aussi des interférences et des invasions étrangères massives. En 1976, les Syriens entrent dans le pays, qu'ils ne quitteront qu'en 2005. En 1978, les Israéliens commencent à envahir le Liban. Ils montent jusqu'à Beyrouth en 1982, et ils vont rester occupé le Liban jusqu'en 2000. Donc, en plus de l'éclatement de la société libanaise, on assiste aussi à quasiment un effacement de la souveraineté libanaise et une imposition des invasions, des interférences étrangères. Si on regarde le système politique et la société libanaise, ce qui se passe, c'est que la guerre a effacé, a empêché le maintien de la diversité et le maintien des particularismes. Dans la société, déjà, on assiste à des déplacements de population assez majeurs, qui fait que beaucoup de régions sont devenues monochromes, de là où c'était des régions extrêmement mixtes, extrêmement variées au niveau culturel et au niveau confessionnel. Mais aussi dans le paysage politique. C'est-à-dire que chaque chef de guerre va essayer d'imposer son monopole sur sa confession. Il va nettoyer toute forme de dissidence au sein de sa communauté. Et donc, la représentation devient uniquement confessionnelle, identitaire et non plus politique basée sur des idées. Ce n'est plus je suis libéral ou je suis de gauche ou je suis radical ou réformiste, c'est je suis chrétien et je vais essayer d'unifier le fusil chrétien, c'est le terme qu'il avait utilisé par Bachir Jemayel à l'époque, en nettoyant toute forme d'opposition chrétienne, de même chez les Druzes, de même chez les Chiites, avec l'imposition graduelle du Hezbollah, on pourrait y revenir après, à partir de 82, etc. Donc, en tant que Libanais, on est de moins en moins citoyen et on est de plus en plus sujet d'une communauté et d'un zaïm politique, c'est-à-dire d'un leader politique confessionnel. Je reviendrai après, mais le parti auquel j'appartiens aujourd'hui, et après je parle un peu plus de mon expérience personnelle, c'était un parti qui était considéré réformiste, qui était majoritairement chrétien, mais avec une véritable diversité quand même au sein de ce parti-là, qui avait refusé de prendre les armes en 75 et en 76 et ça lui a coûté sa présence en politique. Les autres partis chrétiens, notamment les phalanges chrétiennes qui ont décidé de prendre les armes, ont aussi décidé de nettoyer la dissidence chrétienne et donc de liquider le parti auquel j'appartenais, qui était un des partis, le bloc national, qui était un des partis majeurs jusqu'en 76, au moment où son chef, après plusieurs tentatives d'assassinat, était obligé de s'exiler. Donc on a une forme de confessionnalisation et de monopole un peu confessionnel des milices sur la vie politique libanaise qui s'installe à partir de 75 et qui est ensuite consacrée à la sortie de la guerre civile en 90 par des accords de TAF qui vont eux traduire les équilibres résultant de la guerre civile dans le paysage politique sous tutelle syrienne et avec l'aval des autres puissances étrangères, l'Arabie saoudite, les Etats-Unis, la France, qui adoubent tous cet accord-là. Mais finalement, qu'est-ce que l'accord de TAF a fait ? Au-delà de quand même et rétablir la paix, et ça je pense que c'est quand même nécessaire de reconnaître ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une paix, mais une paix conditionnelle, une paix en échange de l'absence totale de travail de mémoire, de justice, de vérité, de réconciliation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement, on a fait l'inverse de ce qui s'est fait en Afrique du Sud, par exemple, on a tout mis sous le tapis et on s'est dit, bon, on repart à zéro avec les mêmes, quasiment tous les mêmes, à part quelques leaders qui avaient été exilés, notamment les deux leaders chrétiens principaux qui avaient été exilés par les Syriens, mais on garde tout le monde et quasiment tout le monde et on troque, on va leur demander de troquer leurs treillis pour des costumes, on va leur demander de mettre leurs armes de côté, sauf le Hezbollah qui a réussi à garder ses armes, mais les autres milices ont été obligées de vendre ou de mettre leurs armes de côté et on va essayer de rebâtir un système. Mais la réalité, c'est que le système qui a été bâti, ce n'est pas vraiment un système démocratique, c'est beaucoup plus une loya jirga à l'Afghan, c'est-à-dire un système basé sur le consensus, sur des gouvernements d'union nationale de plus en plus où au lieu de dire on va prendre un chemin très clair, c'est plutôt on va essayer de représenter un peu tout le monde, tout le monde se met autour de la table et pour pouvoir prendre la moindre décision, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc ça, c'est un système fait de blocage permanent, blocage des élections qui n'ont pas eu lieu pendant des années, blocage gouvernementaux avec des vides gouvernementaux, avec des vides présidentielles très longs, des marchandages en permanence qui laissent la place à une corruption massive aussi puisque quand on marchande, c'est je donne, je prends, etc. Puis finalement, peu importe le résultat, je veux juste augmenter mon contrôle sur les ressources de l'État, sur les administrations, sur l'argent public, une absence totale de reddition des comptes, de double reddition des comptes que ce soit au niveau judiciaire où il n'y a pas de transparence, pas de justice réelle, mais aussi au niveau politique et ça, c'est quand même un changement par rapport à la période pré-guerre civile, c'est-à-dire qu'on n'a plus trop de systèmes d'opposition et d'alternance, on n'a plus de vote sanction où lui, je l'ai trouvé bon pendant son mandat donc je vais voter pour lui ou alors il a été mauvais, je vais voter contre lui c'est principalement un vote communautaire qui s'installe et c'est là aussi où on voit les séquelles de la guerre civile, les blessures infligées par la guerre civile qui font que les gens se sont terrés dans leur tranchée confessionnelle après 15 ans de guerre qui fait que quand on est chrétien, on vote pour un leader chrétien qui soit bon, qui soit mauvais. Quand on est sunnite, on vote pour Hariri qui était le leader sunnite pendant plus d'une vingtaine d'années parce que c'est le leader sunnite. De même, quand on est chiite, on va majoritairement voter pour le Hezbollah parce que c'est lui qui a le monopole de la représentation confessionnelle. Et donc, c'était véritablement la destruction du système démocratique et de la bataille des idées. En plus de ça, avec un clientélisme massif et la mise en place d'un système économique qui n'était absolument pas viable, l'endettement massif, un endettement au niveau de la dette publique mais aussi au niveau du déficit de la balance commerciale, de la balance des paiements avec un système fait d'importation permanente et où on demandait principalement aux Libanais de la diaspora de venir mettre leur argent dans des dépôts bancaires qu'on rémunirait de manière de plus en plus élevée. Donc, un endettement, une course à l'endettement. On est passé plusieurs fois proche de la faillite. On a été à chaque fois, enfin, le Liban a été à chaque fois sauvé, sauvetagé un peu par différentes conférences internationales, Paris 1, Paris 2. A l'époque, la communauté internationale s'intéressait beaucoup au Liban, notamment le président Chirac, les Américains qui tenaient encore au Liban, donc qui à chaque fois venaient, comment dire, remettre un peu le Liban à flot pour lui permettre de tenir. Mais la réalité, c'est que depuis les années 90, on est aussi dans un système économique qui ne tient plus la route du tout, notamment à cause de cette absence de reddition des comptes à cause de ce système de loyage irga qui fait que le seul but des leaders communautaires, c'est de mettre la main sur les ressources de l'État et pas de mettre en œuvre le bien commun et pas de servir l'État et de servir les citoyens. En 2005, il y a une forme de quasi, en fait, un soulèvement majeur qui va être un moment qui aurait pu changer la donne le 14 mars. 14 février 2005, le président du conseil, le président du conseil des ministres de l'époque, le premier ministre, Rafi Kariri, est assassiné par les Syriens qui étaient à la base plus ou moins ses alliés mais qui ensuite ont retiré leur couverture sur sa politique parce qu'ils n'étaient plus en accord avec lui. le 14 mars, il y a plus d'un million d'Ibanais qui descendent dans la rue en demandant le départ des Syriens. Les Syriens, sous la pression populaire libanese et sous la pression internationale, sont forcés de partir. Donc, ils quittent le pays le 26 avril 2005 et là, il y a beaucoup d'espoir de se dire tiens, on a recouvré une partie de notre souveraineté et on va peut-être aussi réussir à rétablir l'État. Mais la réalité, c'est que les élections qui arrivent juste après revoient très vite une réaction de nouveau une recomposition du système politique, de nouveau les alliances tribales un peu qui se recréent et une perpétuation du système. Cette fois-ci, au lieu d'avoir les Syriens, c'est plutôt le Hezbollah proche de l'axe du pro-syrien mais directement guidé par l'Iran qui va prendre peu à peu la place des Syriens qui tenaient une tutelle quasi totale sur le pays de 90 à 2005 et le Hezbollah qui va gagner de plus en plus de pouvoir. Le 7 mai 2008, les opposants au Hezbollah tentent un coup de force en lui retirant son système de télécommunication secret et en retirant aussi un des chefs de la sécurité du Hezbollah, de l'appareil sécuritaire du Hezbollah qui était présent au sein des institutions, au sein des renseignements militaires libanais. c'est une forme de déclaration de guerre. Le Hezbollah réplique de manière extrêmement violente en entrant dans Beyrouth. Donc le Hezbollah qui était supposé être lui la résistance libanaise contre Israël qu'il avait pratiquée au cours des années 80, puis des années 90, puis de la guerre de 2006, tourne ses armes vers l'intérieur, vers le Liban. Mai 2008, ça a été en fait un moment à la fois de rupture et en fait de renforcement encore de ce système de loyage irga, de ce système tribal. Pourquoi ? Parce que pour sortir de la crise, donc cette crise sécuritaire qui a duré 4-5 jours, cette mini-guerre civile, tous les Libanais ont été conviés à Doha, au Qatar, en mai 2000, de la même manière qu'ils avaient été conviés à Taef en Arabie Saoudite en septembre 1989. Et au Qatar, ils se retrouvent tous autour de la table, véritablement à la méthode de la mafia, en fait. On va essayer de mettre tous les chefs mafieux d'accord et l'accord qui en sort, c'est une, comment dire, une tribalisation encore plus forte du système politique libanais où déjà on avait renforcé les pouvoirs du Premier ministre sunnite et là, le Hezbollah impose le renforcement de ce qu'il appelle la communauté chiite qui est en fait son pouvoir à lui à travers son monopole de la représentation chiite en demandant renforcement des pouvoirs du ministre des Finances qui doit être nécessairement chiite en demandant encore, en allant plus loin dans cette logique de quotas. Ces accords de Doha-là ont encore renforcé finalement la destruction de l'État libanais et les marchandages et le clientélisme et la corruption et l'absence totale de reddition des comptes qui a mené à l'effondrement du pays et à la destruction qu'on vit depuis 2019 et à la destruction graduelle de l'État qu'on avait patiemment construit pas à pas depuis 1920. Je vais revenir un peu à maintenant la situation dans laquelle on est et à la réappropriation du politique qui doit se faire au Liban après ces 45-50 années de destruction de 1975 jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai 33 ans je suis né et j'ai grandi en Europe comme beaucoup de Libanais comme vous le savez il y a entre 8 et 12 millions de Libanais qui vivent à l'étranger pour une population d'environ 5 à 6 millions de Libanais au Liban. Donc c'est un des pays qui a un taux de Libanais de la diaspora les plus élevés dans le monde. Je suis venu vivre au Liban en 2015 pour prendre la direction d'un journal presque centenaire qu'on a hérité en fait de mon arrière-grand-père qui l'avait fondé à l'époque du mandat français. Ce journal c'est de l'Orient le jour peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent ce titre de presse. Je suis arrivé évidemment parce que je m'intéressais au Liban je m'intéressais à son histoire je m'intéressais à la chose publique aussi je m'intéressais à la presse au journalisme mais ce qui m'a frappé en arrivant c'est que je suis arrivé à l'été 2015 en pleine crise des poubelles comme à Naples on vivait à l'époque un arrêt un blocage total dans le ramassage des poubelles je suis arrivé en plus j'avais invité des copains français à l'époque tous les étés j'avais mes copains qui venaient au Liban on faisait la fête c'était génial etc. Cet été là on s'est retrouvé enseveli dans les ordures donc ça a été un été compliqué mais ça a été un été aussi assez fascinant et qui moi m'a m'a piqué en fait au vif parce que j'ai senti qu'il y avait un éveil citoyen les gens sont descendus dans la rue et sont mis à manifester massivement alors il nous en a fallu du temps moi je me disais mais qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on peut être aussi léthargique face à un pays qui graduellement s'effondre il n'y a rien qui fonctionne il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas de transport il n'y a pas de système de santé publique l'université publique c'est la catastrophe l'aéroport le port tout est désastreux une corruption massive etc. comment ça se fait que le peuple libanais qui est aussi éduqué parce que le niveau d'éducation effectivement a toujours été très élevé même s'il est en baisse aujourd'hui mais traditionnellement il a toujours été très élevé comment ça se fait que ce peuple ne se réveille pas en août 2015 les libanais ont commencé à se réveiller ça a mis quelques années mais ensuite ça s'est encore renforcé en octobre 2019 vous avez peut-être suivi ça à l'époque dans la presse dans les médias français qui ont quand même pas mal couvert ce qui se passait en octobre 2019 ça a été une véritable explosion populaire en tout cas un soulèvement massif populaire avec des gens qui sont descendus dans toutes les régions et de toutes les communautés pour demander une chose finalement pour demander la citoyenneté c'était pas contre une présence étrangère comme en 2005 qui était contre les Syriens c'était contre le régime en place ou en tout cas contre une forme d'oligarchie qui tenait le pouvoir au Liban depuis la sortie de la guerre civile contre ces chefs de guerre qui s'étaient convertis en leaders politiques ce qui est important c'est que c'était véritablement des gens de toutes les communautés avant tout les jeunes on en reparlera mais véritablement des gens de toutes les communautés au Liban dans toutes les villes dans toutes les régions et dans la diaspora évidemment moi à l'époque ça m'a encore plus poussé à m'engager et puis le moment final c'était le 4 août 2020 dont a parlé le général Lefebvre le 4 août 2020 avec l'explosion du port en deux mots le 4 août ce qui s'est passé c'est qu'il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées là depuis 2013 vraisemblablement comme l'ont montré plusieurs enquêtes journalistiques vraisemblablement pour être acheminé à l'armée de Bachar el-Assad par très probablement le Hezbollah qui est son principal allié au Liban et pour servir donc de munitions de guerre dans sa guerre civile contre les rebelles syriens sauf que évidemment rien n'avait été fait pour enlever ce nitrate qui est donc resté là et qui a explosé très probablement pour une cause accidentelle et qui a tué plus de 220 personnes blessées plus de 6000 personnes fait plus de 200 000 300 000 sans-abri au coeur de la capitale et le pire dans tout ça et c'est là où on voit où ça symbolise un peu tout l'effondrement de l'état et tout l'échec du Liban en tant que pays en tant qu'état moderne le pire c'est qu'il y a eu jusqu'à maintenant aucune enquête qui est arrivée à terme le juge est complètement bloqué par le pouvoir politique parce qu'aucun d'entre eux n'a d'intérêt à ce que la vérité se sache puisqu'ils sont tous collectivement responsables évidemment à des différents niveaux mais ils sont tous collectivement responsables et donc il y a une impunité totale et aujourd'hui les familles des victimes libanaises continuent de demander justice mais ils n'y aboutissent pas parce que tout est intégralement bloqué après le 4 août j'ai décidé de m'engager j'ai quitté le Lorient le jour le journal que j'avais dirigé pendant ces années et j'ai décidé de me lancer en campagne donc j'ai vraiment attaqué ma campagne fin 2021 pour les élections de mai 2022 qui ont eu lieu il y a quelques mois mon but c'était de faire campagne contre un système mafieux et milicien dominé par le Hezbollah sa puissance de feu mais auquel participent toutes les autres formations aussi communautaires qui ont pillé les ressources de l'état libanais pendant toutes ces années là c'est aussi faire campagne pour la construction d'un état pour la citoyenneté pour une certaine idée du Liban qui peut être très riche de sa diversité confessionnelle sans être un Liban sectaire sans être un Liban qui monte les identités les unes contre les autres mais au contraire qui est capable de mettre l'identité libanaise la citoyenneté libanaise au-dessus de toutes les appartenances confessionnelles j'insiste là-dessus parce que là je parle un peu plus d'un point de vue personnel familial j'avais j'ai deux grands-pères qui ont fait de la politique des années 60 aux années 90 et qui étaient ensuite mes parents ont fui un peu la politique qui a eu une forme de rejet total de la politique libanaise à cause de la corruption à cause de la guerre vu que surtout on était à l'étranger mais à l'époque ils étaient considérés mes grands-pères notamment comme des hommes politiques maronites moi mon but c'est pas d'être un homme politique maronite c'est d'être un homme politique libanais et c'est tout l'objectif de cette nouvelle génération dont je fais partie qui s'est battue donc qui a fait campagne pour les élections de mai 2022 contre des partis qui ont des moyens colossaux qui ont des machines électorales qui sont financés par l'étranger qui quand on parle de financement étranger on parle de centaines de millions de dollars venant de l'Iran de dizaines de millions au moins et à l'époque de centaines de millions à l'époque où l'Arabie était plus impliquée donc les financements étrangers des partis français ça peut paraître presque une blague à côté juste à titre de comparaison la campagne électorale d'Emmanuel Macron présidentielle pour un pays de 45 millions d'électeurs environ en France c'était je crois 22 millions d'euros en 2017 au Liban pour une circonscription de 200 000 électeurs il y a des candidats qui peuvent dépenser jusqu'à 15 voire 20 millions de dollars donc ça vous donne une idée du déséquilibre d'ailleurs ça me fait penser que dans un pays plus la politique est riche plus le pays peut être pauvre et vice versa c'est à dire que au Liban la politique c'est des achats de voies massives c'est de la pression c'est du clientélisme c'est je t'embauche dans telle et telle administration qui est contrôlée donc du clientélisme massif c'est de la dépendance étrangère intégralement donc la souveraineté est bafouée intégralement etc j'ai décidé de me lancer aussi en campagne dans une circonscription qui est assez particulière qui est la circonscription de Babda qui est une circonscription qui est périphérique de Beyrouth c'est là d'où ma famille vient traditionnellement mais je me suis lancé là-bas sachant que c'était une circonscription très difficile d'ailleurs j'ai perdu mais bon je suis quand même très motivé pour continuer pour la suite je me suis lancé à Babda parce que c'est une circonscription qui incarne et qui symbolise en fait la diversité libanaise et les meurtrissures de notre pays Babda c'est une circonscription qui contient quasiment toute la ligne de démarcation de la guerre civile de 75 entre chrétiens et sunnites aussi ensuite avec les chiites la fin de la guerre civile la présence du Hezbollah dans la banlieue sud mais aussi entre chrétiens et druzes donc j'ai fait campagne dans des villages où il y a eu des carnages entre chrétiens et druzes où majoritairement les chrétiens ont été en fait chassés de ces régions là donc dans une région où j'ai découvert en fait ce que c'était que mon pays et je pense que c'est ça qui est fascinant aussi en campagne électorale c'est qu'en fait on apprend à connaître son pays surtout moi qui avais grandi en Europe et qui ai débarqué au Liban en 2015 pour moi ça a été une forme de je ne sais pas peut-être de catharsis mais en tout cas de vraiment de découverte de ce que c'est que mes origines mon pays etc. donc c'était assez fascinant une sorte de cours géant de sociologie de géographie de psychologie aussi parce qu'en fait j'ai réalisé que la politique c'était avant tout de la psychologie surtout dans un pays où on vote moins pour les programmes etc. et beaucoup plus pour des leaders des une forme de vénération qu'on a pour des chefs politiques et donc ça m'a permis de véritablement comprendre cette société libanaise aujourd'hui il y a 13 nouveaux députés qui ont réussi à percer le parlement donc sur 128 c'est un chiffre qui est assez limité d'un côté ça peut être perçu comme un échec d'un autre côté c'est pas si mal parce que 13 députés nouveaux hors des clivages confessionnels 13 députés qui ont réussi à gagner sans ce financement massif que les autres ont sans les machines électorales qu'ils ont sans les slogans confessionnels qu'ils ont sans les armes que le Hezbollah par exemple sans la pression qu'ils peuvent mettre sur les autres c'est pas négligeable et ce que ça montre surtout c'est une volonté de changement et une volonté de changement qui est portée avant tout par la jeunesse et par la diaspora et je pense que c'est là dessus qu'il faut absolument miser moi j'ai perdu de justesse avec une loi électorale qui est assez compliquée aussi qui donne l'avantage aux grosses formations et aux machines électorales qui fait qu'il y a un seuil en fait qui est très élevé un seuil de passage proportionnel un peu tordu que les partis confessionnels ont dessiné à leur avantage on va dire mais bon j'ai perdu de justesse mais la campagne m'a donné énormément d'espoir et un espoir que j'ai essayé ensuite de traduire et de convertir dans une approche beaucoup plus structurée de la politique et donc c'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer à plein temps dans la politique pas seulement pour faire campagne mais aussi pour construire véritablement un parti politique national laïc démocratique basé sur le bloc national libanais auquel j'avais adhéré juste avant la campagne qui est donc ce parti historique qui avait été fondé dans les années 30 puis ensuite qui a été un des partis un des partis leader de la phase de prospérité libanais jusqu'en 76 au moment où son chef Raymond Hédé a été chassé du Liban après plusieurs tentatives d'assassinat il s'est réfugié à Paris il est mort en exil à Paris et donc ce parti là est resté un peu en veilleuse entre 76 et quasiment 2018-2019 l'année où on l'a relancé ce qui est intéressant dans ce parti c'est qu'il y a à la fois une histoire qui est assez fascinante avec une image très respectée chez les gens notamment chez les générations anciennes mais en fait tout reste à faire donc il faut véritablement moderniser rénover réinventer la vie politique avec ce parti là qui est un des partis les plus anciens et aujourd'hui on est en train de transformer ce parti en une forme de start-up avec comme objectif de transformer le paysage politique de rebasculer un débat véritablement démocratique basculer d'un débat basé sur les identités à un débat basé sur les idées et avec une bataille en fait majeure qui est redonner confiance redonner confiance à la fois en l'idée du Liban parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu espoir en l'idée du Liban beaucoup de gens soit émigrent soit quand ils restent au Liban ils se disent bah en fait coupons le pays vivons juste entre chrétiens ou juste entre telle et telle communauté parce qu'on ne peut plus vivre ensemble et redonner confiance en la chose publique en la politique et je pense que c'est ça notre enjeu majeur ces enjeux là c'est pas des enjeux uniquement libanais je pense que c'est là où ça peut être intéressant aussi de regarder un peu ce qui se passe ailleurs notamment dans les sociétés occidentales d'un côté avec le retour de la question identitaire en politique et dans la société la montée du communautarisme qui je pense est étonnante et dangereuse et de l'autre côté avec la méfiance vis-à-vis de la chose publique et de la politique clairement je pense que ici et je vais certainement pas donner de leçons ni de conseils ni quoi que ce soit à vous qui connaissez la société française mieux que moi moi ça fait maintenant plus de dix ans que j'ai quitté la France mais le Liban est une forme de laboratoire un laboratoire du monde on est à la fois très en avance sur beaucoup de choses enfin peut-être pas très on est à la fois un peu en avance et très en retard sur beaucoup d'autres choses mais c'est un peu un laboratoire du monde sur ce qui fonctionne et sur ce qui dysfonctionne ce qui ne fonctionne pas la question communautaire comme on l'a dit quand on voit réémerger la communautarisation ou émerger une communautarisation de la société française de la société américaine par exemple je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux le fait que on mise beaucoup sur la fragmentation les particularismes identitaires que les gens reviennent à ça je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux vis-à-vis de la notion même de citoyenneté et en parallèle comme je disais la question de la confiance en la chose publique l'abstention l'abstention massive qu'il y a en France je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de très préoccupant on le voit au Liban nous les gens ont complètement perdu espoir dans le politique et dans la chose publique et on se bat pour que les gens reprennent un peu le contrôle parce que ce qui se joue au Liban c'est aussi quelque chose de très culturel c'est que les gens sont persuadés que finalement c'est la fatalité ça fait depuis des siècles qu'on est dominé par des influences étrangères on a été envahi par les Romains par les Grecs par les Turcs etc par les Croisés aujourd'hui de toute façon le système il est là il ne bougera pas et donc on se désintéresse complètement on émigre en France c'est quelque chose d'un peu différent qu'on a mais il y a quand même une abstention majeure et puis après des gens qui considèrent qu'ils ne peuvent plus faire entendre leur voix à travers la politique et qui du coup recourt à d'autres moyens on a vu ça au moment des Gilets jaunes il y a évidemment des choses qu'il faut comprendre je pense dans la psychologie dans la perception des Gilets jaunes mais le fait ensuite de recourir à la violence je pense que c'est aussi quelque chose qui montre qu'il y a un dysfonctionnement démocratique et qu'on ne parvient plus à faire entendre sa voix dans les élections et du coup on le fait entendre différemment et ça venant du Liban moi c'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce que je me dis j'ai eu la chance de grandir d'être élevé dans un pays comme la France qui a les services publics les plus impressionnants à tous les niveaux je pense dans le monde quasiment évidemment il y a peut-être un peu trop d'État il y a peut-être aussi une forme parfois de gabegie mais mine de rien le niveau d'éducation le niveau de services publics de transports et autres etc dont on bénéficiait en France c'est quelque chose d'absolument exceptionnel je pense que la démocratie française est quelque chose qu'il faut absolument préserver et quand je vois des gens qui sont prêts parfois à tout renverser je me dis que les Français ne savent pas toujours la chance qu'ils ont d'avoir un pays comme ils ont d'avoir une démocratie aussi riche aussi mûre que ce qu'ils ont et d'avoir des institutions aussi démocratiques aussi exceptionnelles je pense qu'ils ont donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer de préserver ce qui ne veut pas dire ne pas vouloir les améliorer mais je pense en tout cas avoir conscience de la richesse et du côté exceptionnel de la démocratie française je vais terminer juste sur notre notre combat notre dernier combat au Liban enfin notre combat principal qui est un combat dans le temps et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le sens de notre engagement et dans le sens de tout engagement en politique je pense que l'engagement politique ce n'est pas une question de court terme nous on fait face au Liban à la fois à un effondrement qui est extrêmement rapide et en même temps à un changement qui va se faire nécessairement et uniquement dans le temps long reprendre le Liban ce n'est pas l'affaire d'un slogan ce n'est pas non plus le temps d'une manifestation ou d'une campagne électorale reprendre le Liban c'est le combat d'une génération et cette génération c'est la nôtre merci à tous applaudissements applaudissements Merci. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention et puis ce rappel de l'histoire libanaise. Je connais bien l'Iban. J'ai été pendant 5 ans conseiller de l'établissement de l'eau Beyrouth-Mont-Liban. C'est un secteur que je connais un petit peu avec les problèmes liés au service public. Sur votre intervention, que je serais très intéressante, en particulier la partie finale, vous avez pointé un certain nombre de difficultés en Occident. Je voudrais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'illusion des jeunes générations libanaises de toujours regarder ce qui se passe en Occident au moment où en Occident, on a l'impression d'arriver à une fin de système, à une fin de période, où il y a besoin d'inventer quelque chose de nouveau ? Est-ce que le Liban ne pourrait pas faire un raccourci, éviter de passer par la situation de l'Occident pour aller vers quelque chose de neuf ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est compte tenu de l'évolution démographique du Liban et de l'importance de plus en plus importante de la communauté chiite, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'illusion à penser qu'on peut faire l'économie des communautés et que si on passe à une situation de simple citoyen, en fait, c'est le pouvoir, tout le pouvoir à la communauté chiite qui sera la traduction directe de cette situation ? Voilà, donc deux questions. Merci beaucoup pour votre question. Je vous félicite pour votre courage d'avoir tenu 4 ans ou 5 ans à l'établissement de gestion de l'eau à Beyrouth et du Mont-Liban. Non, ça doit être un sacré challenge. Non, je ne pense pas qu'on peut faire de raccourci. Je pense qu'évidemment, il faut inventer quelque chose qui est en rapport avec notre temps et donc construire un État en 2022, ce n'est pas la même chose que construire un État en 1922. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que je pense qu'il faut réussir à proposer une alternative politique sérieuse, crédible. Et je pense que ça, on ne l'a pas fait. Depuis 90, dans ma famille, en tout cas, on n'est convaincu par personne. On vote pour personne, on ne vote pas en général. Et après, on se plaint. Et c'est ce que tout le monde fait. Et en particulier, les gens qui peuvent se considérer comme des élites, des gens éduqués, des médecins, des avocats, etc. Si nous, on ne reprend pas l'initiative politique, qui va le reprendre ? Personne. D'ailleurs, la majorité des gens sont en train de s'en mêler. Donc, il y a déjà une réappropriation du champ politique qui doit avoir lieu par des gens qui croient en des idées un peu modernes, en des idées de progrès. Je pense que déjà, ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, reprendre le Liban, reprendre l'État, c'est un processus extrêmement long. Gagner les élections à tous les niveaux. L'État central, mais aussi les municipalités, etc. réussir à rétablir une forme de gouvernance qui tienne la route, mettre en place l'indépendance de la justice. C'est des choses extrêmement basiques qui sont au fondement de la démocratie, qui ont été théorisées au 18e siècle. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. Et ça, il n'y a pas tellement de raccourcis. On ne peut pas faire l'économie, je pense, de la base de l'édification des institutions. Après, évidemment, il faut adapter ce processus-là à la situation. Notamment, nous, au Liban, en fait, la diaspora joue un rôle tellement majeur. Et en fait, il y a eu une telle fuite des cerveaux que, par exemple, on ne peut pas reconstruire notre pays en faisant l'économie aussi du rôle de la diaspora. Donc il faut inventer quelque chose de nouveau. Nous, dans notre parti aussi, ce qu'on doit essayer de créer, c'est une forme de communauté, une forme de réseau mondial, quasiment, pour essayer de remettre les énergies et le capital humain libanais au service du pays. Donc que ce soit les Libanais de France qui viennent de partir et essayer de leur dire n'oubliez pas le Liban, les Libanais de Dubaï, les Libanais de New York, de Londres, de Mexico, de Sao Paulo, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très particulier et qui ne pourra être fait que Liban. Mais faire des raccourcis, j'ai du mal à voir vers où est-ce qu'on ira, même si je pense qu'en fait, la vraie question, c'est la question de la confiance. C'est la question de comment rétablir la confiance entre les citoyens et la politique, entre les citoyens et les pouvoirs publics. Et ça, évidemment, ça demande un exercice permanent et c'est, je pense, très particulier à chacune des sociétés. Je pense que c'est très différent. Moi, à la base, j'ai grandi en Suisse avant d'aller en France. Je suis Genevois. Le système politique suisse est quand même absolument remarquable, enfin assez impressionnant en termes de confiance, en termes de maturité démocratique. Il y a une forme de dépersonnalisation, dépersonnification de la politique. On ne sait même pas qui est le président, qui est le gouvernement, mais on sait qu'il y a une participation démocratique extrêmement forte avec des gens qui votent tout le temps, des citoyens qui votent tout le temps à travers des référendums. Une décentralisation extrêmement forte aussi avec des choix très locaux, cantonaux pour plein de choses, tout ce qui a trait à la culture, à l'éducation, aux impôts, etc. Donc, il y a quand même effectivement d'autres modèles où on voit qu'il y a une diversité de modèles qui permettent de préserver la confiance entre les citoyens et les institutions. Donc, je pense qu'à nous de choisir les bons modèles pour essayer de s'en inspirer, de construire quelque chose de nouveau. Mais les fondements vont rester les mêmes. Après, sur la question des équilibres communautaires et de la communauté chiite, ça c'est une question fascinante et en fait, comme disent les anglo-saxons, c'est la « one million dollar question ». C'est-à-dire que c'est la question qu'il faut absolument résoudre et le sujet, le problème qu'il faut résoudre. Et c'est la question à laquelle j'ai fait face quand j'étais en campagne. J'ai vraiment fait campagne, j'ai fait des réunions. En général, les réunions au Liban en campagne, c'est chez les gens. Donc, on appelle un peu le chef de la famille ou le médecin du coin ou l'avocat du coin ou le notable, le notaire ou ce que vous voulez du coin, qui va organiser une rencontre avec sa famille. Et j'ai fait des rencontres vraiment sur la ligne de démarcation où les gens me disaient « Mais là, nous, on est en zone chrétienne, ici, c'est les chiites » ou même chose de l'autre côté. Parce que ce que j'ai fait et que la plupart des hommes politiques, des candidats chrétiens, n'ont pas fait, c'est d'aller chez tout le monde et donc de prendre la vie. Tant qu'on reste dans cette logique-là, cette logique confessionnelle et de peur de trancher communautaire, on ne s'en sortira pas. Oui, il y a des changements démographiques au Liban. Oui, les chrétiens sont de plus en plus en minorité. Ils émigrent plus que les autres communautés. Mais ce n'est certainement pas en cherchant à défendre les droits des chrétiens au Liban, comme le font les partis dits chrétiens depuis 40 ans, qu'on va effectivement permettre aux chrétiens libanais de vivre en prospérité, enfin de vivre en paix au Liban. Au contraire, ça, ça ne fait qu'alimenter les tensions confessionnelles, etc. Il n'y a pas d'échappatoire à l'établissement de la citoyenneté, ce qui veut dire réellement essayer de préserver les droits, les devoirs des citoyens de manière complètement égale pour tous. Et ce qui va permettre aux chrétiens de rester au Liban, ce n'est pas des hommes politiques qui vont créer des slogans en disant « moi, je défends les droits des chrétiens ». C'est au contraire de créer des emplois, c'est au contraire d'avoir un véritable État, une véritable justice indépendante, c'est d'avoir une économie qui fonctionne, une sécurité qui fonctionne, une armée, une police, etc. Donc, ça, ça va à l'encontre de tout ce qui est slogans communautaires, etc. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ça, j'ai vécu en campagne, est-ce que je peux aller dans une famille chrétienne et leur dire « les gars, on va faire sauter tous les quotas confessionnels ». Évidemment que ça ne marche pas. Évidemment que ça ne marche pas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, la représentation confessionnelle est encore tenue par ces parties-là de la guerre civile, qui ont des financements étrangers, des agendas étrangers, comme le Hezbollah, et qui ont des armes comme le Hezbollah. Donc, tant que le Hezbollah a des armes, effectivement, c'est extrêmement compliqué de dire « on fait sauter les quotas et allez-y », et dans ce cas-là, c'est le Hezbollah qui risque de mettre la main sur l'État. Donc ça, effectivement, c'est dangereux. Mais il faut quand même essayer d'aboutir à une déconfessionnalisation graduelle de la société et du système politique. Nous, c'est quoi notre vision là-dessus ? C'est de se dire « commençons déjà par ce qui aurait le plus de sens, commençons par les administrations ». Vous avez travaillé dans l'établissement de l'eau du Mont-Liban. Au Liban, même ces administrations-là, qui n'ont aucun lien avec la représentation populaire ou avec les confessions, sont confessionnalisées. Au Liban, le directeur de l'administration centrale de la statistique, ça doit être un Arménien orthodoxe. Comment on fait pour trouver un Arménien orthodoxe qui habite encore au Liban et qui est pro en statistiques ? Il faut aller le trouver. D'ailleurs, cette administration ne sert plus à rien. Elle n'a pas produit un seul rapport depuis je ne sais pas combien de temps. Donc on est arrivé à un stade complètement stupide de la confessionnalisation. Et donc c'est par là qu'il faut commencer, en se disant « déjà, faisons sauter ces espèces de verrous ». Même le gouverneur de la Banque centrale est un maronite. Riyad Salamé, dont vous avez dû entendre parler, parce qu'il est poursuivi par toutes les juridictions européennes, quasiment. C'est un criminel. Il y a tellement de soupçons qui pèsent sur lui. Globalement, c'est assez clair que ce type-là, en plus d'avoir pillé l'État, d'avoir flingué la monnaie et détruit la Banque centrale, il s'est aussi très largement enrichi sur l'argent public. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, en tant que maronite ? Je vais à la messe le dimanche. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un gouverneur de la Banque centrale qui est maronite, quand c'est le type qui a mis le pays en faillite ? Honnêtement, pas grand-chose. Donc, il y a quand même un énorme effort à faire qui doit commencer par l'instauration de la méritocratie, d'être capable de déconfessionnaliser ces postes-là. Ensuite, il y a la question de l'exécutif, avoir des gouvernements sans quotas confessionnels. Mais déjà, ça, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on est encore à 50-50 ministres chrétiens, musulmans, etc. Et ensuite, il y a l'étape d'après qui va nous prendre plus de temps. C'est là où je reconnais ce que vous dites, c'est que c'est un processus compliqué, qui sera de déconfessionnaliser les organes de représentation populaire, c'est-à-dire le Parlement et les trois présidences. Et ça, ça va nous prendre du temps. Pour ça, il y a évidemment, en parallèle, un changement des mentalités qui doit avoir lieu. Aujourd'hui, dire qu'on ne veut plus que le ministre soit maronite, on accepte un ministre sunnite ou un ministre chiite, c'est un quasi-sucide politique, donc évidemment, et puis ça ne fonctionnerait pas, ça ferait tout sauter. Donc c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement dangereux dans les situations actuelles. Mais il faut y arriver, ça va nous prendre du temps. C'est un changement à la fois dans la Constitution, mais c'est surtout et avant tout un changement dans les mentalités. Bonsoir, un grand merci pour ce témoignage. Et clairement, on ne peut que saluer votre courage dans l'engagement et dans la perspective qui est la vôtre d'essayer de sauver ce pays auquel nous sommes évidemment tous attachés. On voit bien votre volonté de modifier les institutions, d'améliorer cet état pluriconfessionnel qui est assez remarquable au demeurant. Mais aujourd'hui, le Liban, il y a quand même des problèmes très concrets qui se posent. Trois années de réception, 10% de PIB chaque année qui se diminue, une dette qui représente 150% du PIB du pays, 1,5 million de réfugiés syriens, 350 000 ou 400 000 palestiniens. Donc des problèmes très concrets. Et évidemment, même si on souhaite la réussite à tout cet engagement qui est le vôtre, comment très concrètement on peut faire face à ces difficultés immédiates ? Ça me rappelle la période de la campagne. Ça fait très plaisir. Alors, je vais vous dire, évidemment, il y a des enjeux énormes. Donc il faut prendre les choses en tranche, voir à court terme qu'est-ce qu'on peut faire, à moyen terme qu'est-ce qu'on peut faire, à long terme qu'est-ce qu'on peut faire. À court terme, les solutions, elles sont claires. C'est déjà remettre le pays sur la voie de la stabilisation, puis de la reprise économique. Donc, avec une réforme en plusieurs blocs, tout d'abord, et en fait, cette réforme doit pas mal aboutir, cette réforme doit pas mal aboutir à un programme FMI, aussi simple que ça. Tout d'abord, les réformes monétaires, l'unification du taux de change. Aujourd'hui, on a des dizaines de taux de change au Liban, ce qui donne place à toute forme de marché noir. Une réforme bancaire. Il faut impérativement lever le secret bancaire qui avait, à une époque, fait la prospérité du pays qui, aujourd'hui, ne sert que la corruption. Restructurer intégralement le secteur bancaire. On a plus de 60 banques qui ne jouent pas leur rôle puisqu'elles sont toutes en faillite. Aujourd'hui, les banques n'ouvrent plus de comptes, elles ne font plus de prêts. Et au contraire, elles ont pris l'argent des gens et elles ne leur rendent pas. Donc, on a vécu le plus gros système, la pyramide de Ponzi, la plus grosse à l'échelle d'un pays. C'est du jamais vu. Le trou dans le système financier libanais, les pertes accumulées sur une trentaine d'années, c'est 72 milliards de dollars. Pour un pays dont le PIB est tombé à 20 milliards, il était à un peu plus de 40 milliards il y a quelques années. Donc, c'est vous dire un peu l'ampleur de ce qu'on vit et de la destruction. Donc, ça, ça va demander une restructuration majeure du secteur bancaire, une répartition des pertes qui soient à la fois équitables et pertinentes et qui permettent au système économique, au système financier de repartir. Le troisième bloc, c'est la restructuration de la dette, donc plutôt des politiques de réforme structurelle et fiscale qui vont permettre d'aboutir à un État qui tienne à peu près la route avec un peu à peu revenir à l'équilibre financier. C'est aussi simple que ça l'objectif qu'on a. Et là-dedans, une des plus grosses réformes qu'on doit faire, c'est la réforme de l'électricité. On est un pays qui vit, et d'ailleurs, je pense que ça, c'est assez unique, qui a vécu une régression quasi continue depuis le milieu du XXe siècle, même depuis un peu avant jusqu'à aujourd'hui. Bon, évidemment, la régression qui a été massivement accélérée à partir de 1975 et jusqu'à aujourd'hui, c'est précisément ça la phase de régression. Mais on avait de l'électricité 24 heures sur 24 assez tôt, dans les années 60-70, on avait même beaucoup d'électricité d'origine hydraulique, etc. Donc on avait une électricité relativement renouvelable. Aujourd'hui, on a zéro heure d'électricité publique au Liban. Je crois que c'est un record. Donc on n'est évidemment pas très fiers. Et en plus, cette électricité-là nous a coûté en moyenne, EDL, l'établissement public électricité du Liban, nous a coûté en moyenne 1,5 milliard de dollars par an sur une phase de 30 ans. Donc autour de 45 milliards de dollars de pertes accumulées, encore une fois, pour un pays dont le PIB est aujourd'hui 20 milliards. Donc ça vous donne une idée. Donc ça, c'est les réformes de base qui sont tout à fait faisables. En parallèle de ça, il y a des réformes sociales. Je ne vais pas rentrer dans tout le package de réformes qu'il faut faire, mais l'établissement d'un filet de sécurité sociale qui permet aux gens de survivre, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, sachant qu'on était un pays qui faisait fantasmer les gens, les Occidentaux comme les Arabes, de par notre prospérité dans les années 60-70. Donc tout ça, c'est le plan de réforme à court terme. Et avec une autre réforme qui est absolument fondamentale, qui est la question d'indépendance de la justice. Je pense que ça, c'est vraiment le pilier de toute démocratie qui se respecte et qu'il faut impérativement mettre en œuvre au Liban. Donc théoriquement, avec un gouvernement, avec des pouvoirs un peu élargis, mais un gouvernement de technocrates compétents, tout ça, c'est faisable. En quelques mois, c'est faisable. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à imposer ce gouvernement, que les rapports de force sont en notre défaveur. Ensuite, à moyen terme et à long terme, il y aura des politiques plus complexes à mettre en place, toute la question de la gestion des réfugiés. Et là, effectivement, ça imbrique des intérêts régionaux, des intérêts... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est effectivement une question brûlante aujourd'hui, parce que la combinaison de l'immigration massive, qui est même un exode depuis 2019, donc c'est absolument terrifiant, et de la venue de centaines de milliers, voire de millions de réfugiés, qu'ils soient palestiniens ou syriens, ça va provoquer un changement démographique, un remplacement démographique majeur. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Et je pense qu'il faut traiter ça à la fois en créant de l'emploi au Liban pour essayer de faire revenir ou de faire rester les jeunes Libanais, et en même temps, en réussissant à imposer un départ, mais un départ qui doit être sûr, un départ qui doit être vraiment sécurisé des Syriens vers la Syrie. Pour les Palestiniens, c'est encore plus compliqué, puisqu'évidemment, Israël refuse tout droit au retour depuis 1948. Donc ça, pour nous, c'est une forme d'équation presque insoluble. Donc c'est extrêmement compliqué, effectivement. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je voulais juste vous poser une question, si vous pouvez élaborer un peu plus la question du Hezbollah, la position du Bloc national envers le Hezbollah, car on voit qu'aujourd'hui, marquée la neuvième séance pour l'élection, du coup, d'un président au Liban qui a été bloqué une fois de plus par le Hezbollah, qui ne... Vous avez lu Lorient le jour aujourd'hui ou... Évidemment. Extrêmement bien renseigné. Oui, oui. Donc il refuse, évidemment, donc un candidat dit de défi. J'aimerais savoir quelle est la porte de sortie, si je puis dire, qui est prônée par le Bloc national pour le Hezbollah, pour composer avec ce Hezbollah. Par exemple, je sais que le Kataeb proposait d'incorporer les militaires du Hezbollah à l'armée libanaise. J'aimerais savoir comment vous verrez cela. Je pense que vous êtes toujours dans ce regain d'identité. Donc c'est peut-être une étape qui n'est pas encore la vôtre. Vous visez d'abord les parlementaires, les municipales, etc. Mais comment vous composerez avec ce Hezbollah ? Je ne m'attendais pas à des questions aussi pointues en ennuis plus longs. C'est impressionnant. Alors, la question du Hezbollah, merci beaucoup pour cette question qui est une question évidemment centrale. On s'est accommodé au Liban avec la présence, de la présence d'une milice qui n'a pas rendu ses armes en 90, comme stipulé dans l'accord de Taïf, sous l'excuse de, ou en tout cas sous à l'époque le prétexte de résister contre Israël. Ce qui était vrai à l'époque, Israël occupait une grande partie du territoire libanais, une tranche au sud, jusqu'en mai 2000. Depuis mai 2000, la situation a quand même changé assez radicalement. Et la question des armes du Hezbollah, peu à peu, est devenue une des questions les plus brûlantes, surtout quand elles se sont retournées vers l'intérieur, comme en mai 2008. Je vous parlais tout d'abord des affrontements qui ont eu lieu, qui ont mené aux accords de Doha. Aujourd'hui, il est clair pour une grande partie, une grande majorité de la population libanaise, qu'on ne pourra pas construire d'État sans souveraineté, c'est-à-dire monopole de la violence légitime détenue par l'État, par l'État central. Et ensuite, le Hezbollah est une question encore plus large, encore plus complexe, et qu'on ne peut pas réduire à la question des armes, puisque le Hezbollah, c'est aussi un parti qui est guidé, téléguidé de l'étranger par l'Iran, donc qui impose une idéologie qui est quand même très problématique et qui est, je pense, en contradiction avec l'idéologie libérale, ou en tout cas le respect des libertés qu'on a au Liban et le respect de la diversité qu'on a au Liban. C'est aussi un parti qui est financé intégralement par l'étranger, c'est un parti qui détient, lui, la décision de guerre et de paix, puisque c'est lui qui provoque des guerres avec Israël. Je n'enlève pas la responsabilité sur Israël, mais je dis que le Hezbollah joue un rôle très important là-dedans. Cet été, il a envoyé des drones sur les installations pétrolières au large entre Israël et Liban, les installations pétrolières israéliennes, donc il a failli provoquer une nouvelle guerre. Donc voilà, le Hezbollah, c'est tout un. Et puis en plus de tout le rôle de tout le lavage de cerveau que le Hezbollah fait à la population chiite qui dépend de lui et dans ses écoles, dans ses hôpitaux, etc. Donc c'est un problème qui est extrêmement large et qui est extrêmement vaste, qui est à la fois un problème étranger, un problème libanais qu'il faut essayer de régler. Sur la question des armes en particulier, on sait que c'est un problème qui va prendre beaucoup de temps, qu'aujourd'hui personne n'est en mesure de résoudre. Mais en gros, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels il faut travailler, la pression en interne et la pression en externe. Comme ce qui s'est passé le 14 mars 2005 et ensuite le 26 avril, le jour du départ des troupes syriennes. personne n'imaginait avant le 14 mars 2005 qu'on allait pouvoir faire partir les Syriens du pays. Ça a été fait avec la conjonction de cette double pression locale et internationale. Donc nous, je pense que le travail qu'on a à faire pour y arriver, c'est déjà de casser le monopole, de casser l'hégémonie du Hezbollah et de son allié, le mouvement Hamal, sur la représentation chiite. Il y a énormément de chiites libéraux et beaucoup de jeunes qui sont au bloc national avec moi, dans mon équipe, dans le comité exécutif du parti. Il y a trois chiites, il y a une sunnite et il y a des chrétiens. Enfin, c'est vraiment très mélangé. Ces jeunes-là, chiites, sont tous contre le Hezbollah, contre sa manière de voir les choses, contre ses armes, etc. Donc déjà, casser le monopole de la représentation chiite qu'il utilise aussi comme prétexte pour maintenir ses armes. Changer de rapport de force, ce qui va prendre beaucoup de temps, au moins en tout cas jusqu'aux prochaines élections en 2026, pour pouvoir ensuite imposer une forme de négociation. Alors là, ensuite, la négociation, où est-ce qu'elle va mener ? Je pense que c'est ce qui se passe un peu dans le cadre de beaucoup de guerres civiles, post-guerres civiles. Comment est-ce qu'on fait avec les milices ? Comment est-ce qu'on fait avec les armes présentes ? Etc. Il y a plusieurs scénarios. Un d'entre eux serait de réussir à intégrer les... D'abord, passer toutes les troupes du Hezbollah et toutes les décisions stratégiques sous le commandement de l'armée libanaise, soit un commandement centralisé, et donc, qui lui serait directement sous le commandement du président de la République. Je pense que c'est assez essentiel. Et ensuite, voir quelles unités on conserverait. Est-ce qu'on conserverait des unités qui seraient uniquement Hezbollah ou pas ? Ou est-ce qu'on les dissoudrait intégralement ? Tout ça, c'est une question de négociation. Ça va dépendre du rapport de force. Et ça va évidemment dépendre beaucoup de la configuration régionale. C'est là que l'actualité régionale devient très intéressante. Ce qui se passe en Iran aujourd'hui, ça change la donne, parce que le régime iranien est sous pression. Et ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est très compliqué. On est loin d'être aux portes d'un changement de régime. Mais mine de rien, ce qu'on voit depuis 2019-2020 aujourd'hui, ça montre que le régime n'est pas viable, que les Iraniens sont en train de se soulever de manière de plus en plus fréquente, de plus en plus intense. Ce qui se passe là, c'est vaste et ça dure dans le temps. Et ce n'est pas l'espèce d'opération marketing qu'ils ont fait avec soi-disant l'abolition de la police des mœurs, etc., qui va réussir à mettre fin à ces manifestations majeures. Donc, l'affaiblissement de l'Iran et un potentiel changement de régime, ça pourrait énormément changer la donne. Et là, ça ferait effectivement basculer les choses en notre faveur et ça permettrait une dissolution beaucoup plus radicale ou plus rapide, en tout cas, des unités militaires du Hezbollah. Puisqu'on parle de géopolitique et d'acteurs régionaux, alors je vais me faire l'avocat du diable. Ça, c'est le côté vert à moitié plein, votre vision, et on peut l'espérer y croire. Je suis en politique, donc je suis supposé aussi vendre un peu d'espoir aux gens. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis analyste, donc j'essaye de voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on peut avoir aussi un risque qui est que justement avec les manifestations en Iran, le régime iranien qui est, comment dire, fébrile et très inquiet, bien entendu, pour le moment, se focalise chez lui et que les Iraniens en profitent pour se dire, avant que l'Iran soit nucléaire, parce que s'il y a des changements institutionnels en Iran, ça peut être par exemple la prise de pouvoir ou en tout cas un rééquilibrage des pouvoirs défavorables aux clergés et favorables aux gardiens, qui comme ils n'auront pas la légitimité morale ni religieuse, peuvent se dire je fais la bombe puisque je suis déjà au seuil, parce que finalement c'est la bombe qui va me faire ma légitimité internationale qui fera que les occidentaux, les américains me parleront, comme les nord-coréens, pakistanais, chinois, etc. Et que donc les Israéliens se disent en fait, il faut faire la peau si vous me permettez du Hezbollah ou en tout cas, il faut réduire considérablement le pouvoir de nuisance du Hezbollah avant ça, c'est-à-dire très rapidement et donc trouver un prétexte pour affronter le Hezbollah au Liban et donc évidemment là on change de registre. C'est une question qui se pose tout le temps et je pense que vous le savez mieux que moi chaque été au Liban on le vit au rythme des rumeurs d'attaques israéliennes sur le Liban. A chaque fois que j'invite des copains français à Beyrouth je dois passer 15 coups de fil à leurs parents en leur disant non non mais Israël ne va pas attaquer ne vous inquiétez pas etc. C'est la ritournelle. on y a cru un peu cet été beaucoup de rumeurs ont circulé mais l'accord maritime qui a été signé en fin septembre début octobre entre le Liban et Israël sur la délimitation des frontières et que le Hezbollah a soutenu après avoir fait des gesticulations en envoyant ses drones en faisant des discours etc. C'est quand même un signe assez clair d'apaisement. Je ne sais pas exactement ce qu'ils en ont tiré parce qu'au-delà de ce qui est public il y a certainement un avantage parce que c'est quand même pour eux c'est quand même c'est une quasi reconnaissance de l'état d'Israël c'est assez énorme et ça retire un grand pilier de l'ossature idéologique du Hezbollah qui a été créé comme la résistance à Israël etc. Le Hezbollah soutient et ses alliés soutiennent un accord et même sont un peu la pièce centrale de l'accord avec Israël qu'est-ce qui se passe où est la résistance donc c'est quand même un game changer un peu je pense c'est quand même quelque chose qui montre qu'il y a une reconfiguration donc ça me paraîtrait peu probable qu'aujourd'hui après cet accord là Israël attaque quel intérêt ils auraient maintenant à attaquer est-ce qu'ils ont encore tellement besoin de finir d'en finir avec un mouvement qui ne les a pas attaqués depuis 2006 et d'ailleurs qu'eux avaient attaqué en 2006 le Hezbollah les a provoqués mais c'est quand même Israël qui a envahi le Liban je ne sais pas j'ai l'impression que le Hezbollah peut servir beaucoup plus mais bon ça c'est vraiment en matière de débat mais je pense qu'il peut servir aussi beaucoup à la droite israélienne pour continuer à alimenter son discours etc mais non ça ne veut pas dire que le Hezbollah ne reste pas l'ennemi d'Israël mais la réalité c'est qu'aujourd'hui est-ce que le Hezbollah représente tellement un danger et tellement majeur pour Israël je ne sais pas en tout cas l'accord signé laisse entendre que non merci pour votre présentation très intéressant et très passionné aussi j'ai une question sur en fait vous avez mentionné l'accord entre Israël et Liban en direct en fait l'accord en direct parce qu'il a été négocié par via Nations Unies en fait un dévolet qui a porté à ces accords c'est le dévolet énergie qui est très vous avez mentionné l'importance de la réforme du secteur électrique libanais il y a aussi la recherche gazière quelle est la position de votre parti votre position en fait personnelle aussi votre opinion de ce développement de tout développement énergétique dans la Méditerranée et du développement énergétique au Liban du plan aussi de réformement de gaz à travers l'Aero Gas Pipeline donc le projet à travers que l'ambassade américaine a soutenu beaucoup de réformer le Liban de gaz en fait égyptien via ces gazoductes en fait qui s'appellent l'Aero Gas Pipeline qui n'étaient pas utilisés beaucoup et dernière question en fait comme vous voyez la question syrienne en fait on a parlé un peu des enjeux régionaux donc quelle est votre opinion sur l'évolution de la crise syrienne est-ce qu'on est prêt pour un changement dans ces crises aussi évidemment le Liban a besoin d'une frontière terrestre donc voilà c'est très important ça aussi merci sur la question du gaz et la problématique énergétique en général je pense qu'il y a plusieurs enjeux tout d'abord un enjeu économique Libanais Libano-Libanais ensuite il y a des enjeux économiques plus larges et qui ont un impact sur la question géopolitique régionale la nécessité de coopération et des questions de stabilité régionale évidemment la découverte de gaz et de tous ces gisements avec des gisements quand même assez énormes entre l'Egypte Israël Liban Chypre etc la Syrie est aussi en train de rebattre les cartes d'autant plus à l'aune de la guerre en Ukraine et de l'explosion des prix de l'énergie et des besoins européens etc c'est d'ailleurs très probablement ça qui a accéléré la signature d'un accord puisque les européens et les américains aussi d'ailleurs ont fait une pression énorme sur les libanais et sur les israéliens pour aboutir à un accord parce qu'ils en ont besoin tout simplement là cet hiver en France on parle de coupure de rationnement électrique pour la première fois depuis très longtemps donc c'est dire l'ampleur de la crise vous le savez mieux que moi si on revient juste au niveau libanais tout d'abord d'un point de vue libano-libanaise la question du gaz elle est gérée comme d'habitude par le gouvernement et par les partis politiques au pouvoir avec une irrationnalité totale un populisme total et des mensonges absolus quand le gouvernement déjà dans le bloc 4 je pense que dans lequel vous avez foré ou en tout cas dont vous faisiez partie avec le consortium Total et Innovatec qui a commencé à forer le jour où Total a un peu inauguré la plateforme la première plateforme de forage sans savoir s'il y avait du gaz le président de la république est allé en hélicoptère sur la plateforme et il a annoncé très fièrement partout dans les médias le Liban est devenu une nation pétrolière sauf que on ne savait même pas s'il y avait quelque chose et d'ailleurs les forages de Total ont montré qu'il n'y avait rien donc c'était et je pense que la majorité des gens sont tombés dans le panneau et du coup classique à la libanaise ça a ouvert la porte à toute forme de rumeurs et de théories du complot il y a du gaz il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait senti du gaz sur la plage mais c'est les américains qui nous empêchent et ça c'est la d'ailleurs c'est la théorie les prétextes qui sont utilisés par pas mal de partis au pouvoir en particulier le Hezbollah et le courant patriotique libre du président qui est son allié principal qui disent oui on est sous blocus et c'est les américains qui nous empêchent de vivre pas du tout déjà il n'y a pas de gaz Total a montré qu'il n'y a pas de gaz ensuite on n'est pas sous blocus au contraire les américains et les français aimeraient bien nous aider mais c'est nous qui sommes incapables de nous aider donc la première chose qui s'impose au niveau économique libanais c'est le réalisme déjà on ne sait pas si on a du gaz il y a potentiellement des réserves ces réserves si jamais on en trouve elles sont estimées à pas tant que ça on dit que en termes de j'ai parlé en dollars on estimerait ça les bénéfices potentiellement à 5 à 6 milliards de dollars qu'on pourrait commencer à exploiter dans 8 ans et qui seraient ensuite les dividendes enfin les bénéfices seraient étalés sur une quinzaine d'années donc c'est quelques centaines de millions de dollars par an évidemment ça ne suffit pas du tout à combler le trou dans le système financier libanais qui est de 72 milliards de dollars or c'est utilisé par tous les politiques au pouvoir enfin pas les partis au pouvoir aujourd'hui pour dire mais ne vous inquiétez pas on n'a pas besoin de faire de réformes le FMI on n'en a pas besoin le gaz arrive on est une nation pétrolière la prospérité etc tout ça évidemment ce sont des mensonges donc je pense que le réalisme s'impose économiquement c'est quelque chose qui va dont on pourrait bénéficier mais de un ça ne va pas changer la donne du tout de deux c'est à long terme et de trois ça va requérir énormément de transparence de gouvernance il faut qu'on crée un fonds souverain il faut qu'on crée une vraie autorité indépendante de gestion bref il y a énormément de travail à faire pour y arriver donc ça c'est sur le côté libanais et je pense que c'est très important parce qu'on a vu à quel point dans tous les pays quand les ressources sont mal utilisées les drames que ça peut créer en Afrique avant tout et ailleurs de deux au niveau régional ça impose évidemment davantage de coopération ça rebat les cartes on a vu donc l'accord entre le Liban et Israël la vraie question c'est comment ensuite exporter et transporter ce gaz est-ce que c'est des terminaux mais dans quel port est-ce qu'il y a des terminaux qui peuvent faire ça ou alors est-ce que c'est un pipeline ce qui serait plus logique je crois mais je ne suis pas du tout un expert gazier donc je ne vais pas non plus trop m'avancer là-dessus évidemment la question du pipeline ça impose la question de la coopération entre les pays et là est-ce qu'un jour on verrait un pipeline Egypte Israël Liban Chypre qui irait ensuite jusqu'en Europe ça ça changerait complètement la donne géopolitique dans la région et on sait qu'en plus comme le gaz je reviens à l'importance du gaz vu le contexte actuel est une priorité pour les Européens pour les Américains pour les Occidentaux en général et bien ça pourrait ça pourrait avoir des répercussions géopolitiques très fortes sur la région merci et avant de vous remercier peut-être avais-je oublié que vous êtes vous êtes présent à l'occasion d'une session presque historique puisque vous avez devant vous la première session maritime méditerranéenne c'est d'ailleurs un auditeur qui a posé la dernière question qui est pilotée par l'institut FMS c'est la première et il y en aura beaucoup d'autres et vous avez également les auditeurs de la 33ème session méditerranéenne des hautes études stratégiques il fallait que je vous le dise c'est important puisque je suis très honoré c'est important alors pourquoi pourquoi c'est important parce que vous avez dit il faut toujours donner quelques mots clés vous avez vous avez évoqué que le Liban était un laboratoire alors je ne sais pas s'il faut aimer ou ne pas aimer le terme mais l'institut écrit souvent que la méditerranée est un laboratoire et quand on évoque la méditerranée c'est la méditerranée le proche le moyen orient qui fondamentalement constitue un laboratoire qui peut parfois avoir quelques aspects chrysogènes comme ça a été souligné lors de votre intervention sans aller plus loin ça veut dire que dans cette recomposition du monde géopolitique du monde il y a le Liban bien sûr et tous les sujets que vous avez évoqués puis il y a les voisins il y a l'Iran vous l'avez évoqué il y a Israël il y a la Turquie et beaucoup d'autres donc il va falloir surveiller d'assez près dans ce laboratoire méditerranéen l'évolution et la recomposition géopolitique de cet espace considérable qui influe évidemment sur la recomposition mondiale en fait parmi les grandes puissances deuxième élément très intéressant me semble-t-il je ne suis pas du tout spécialiste de la question vous avez soulevé une question fondamentale sur les démocraties sur les démocraties et votre engagement politique c'est une question fondamentale sur les démocraties c'est-à-dire exprimer exprimer sa vision de la citoyenneté et non pas de cette confessionnalisation que vous avez décriée de ce communautarisme on a fait des comparaisons avec l'Occident cette vision de la compréhension de l'altérité donc un sujet démocratique qui doit inspirer pas seulement évidemment le dimanche dans la situation qui est la sienne mais beaucoup d'autres parce que ne pas prêter cette attention à la politique et à l'engagement politique des plus jeunes et à cette confiance en la chose publique c'est aussi pour des pays censés être stables éventuellement ouvrir la voie à l'obscurantisme donc je pense que c'est un message important donc merci infiniment Michel Elou de cette conférence je rappelle qu'elle sera rediffusée donc comme ça on peut en saisir encore plus finement les clés sur Youtube et évidemment si des questions étaient encore posées j'imagine qu'on aura et j'ai la certitude que vous aurez l'occasion de revenir vous voir et qu'on viendra vous voir et qu'on pourra débattre sur ces conséquences à la fois intérieures pour le Liban et dans le bassin méditerranéen et à sa proximité prochaine conférence le 19 janvier le 19 janvier prochain donc on est encore occupé d'étudier la nature de l'intervention mais elle sera comme d'habitude très intéressante merci Michel Elou et à très bientôt applaudissements 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 Merci.